Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Nous sommes à Palette Prime et on va faire une quête secondaire. Nous sommes ici, près du drapeau, là, voyez ici, et c'est parti. Donc, il faut tuer trois ennemis fantomatiques dans le bois. On va faire ça. C'est parti. Alors, je rappelle que les fantômes, vous ne pouvez pas les intercepter avec des tirs de vigilance. On va laisser passer celui-là parce que ce n'est pas un fantôme et on voit un fantôme là-bas derrière qu'on va les tuer. Voilà, on va attendre qu'il passe parce qu'on n'a pas envie spécialement de se battre contre celui-là. On va plutôt attaquer les fantômes. Alors, on a aussi une quête secondaire ici, on la fera après. On va faire le fantôme ici. Voilà, c'est parti. Donc, on va changer l'équipe. Et à la place de Luigi, qui va servir à rien dans ce cas-ci, on va mettre plutôt Mario, qui lui peut tirer. Non, ce n'est pas vrai qu'il ne servira à rien. Ce n'est pas vrai. On va le laisser. On va le laisser. Allons-y avec cette équipe-ci, pourquoi pas. C'est parti. Alors, il faut vaincre les fantômes. Donc, il y a une façon très rapide d'y arriver, c'est... On va déplacer Mario ici. On va envoyer notre ami le lapin là-bas. Saut d'équipe. On va faire un petit saut d'équipe ici. Ah. On va se mettre là. On va déjà taper celui-ci. On va tirer un petit coup. Hop. Des gars, tout le monde. Maintenant, on va prendre Mario. On va le mettre là. On va prendre Peach. On va la faire aller là-bas. Mais alors, il faut ramener Mario plus près. Voilà. Ici. Saut d'équipe avec Peach. On va d'abord la faire attaquer les deux là-bas au fond, si on y arrive. On y arrive. Donc ici. Celui-là est mort. Maintenant, on va tirer sur l'autre ici. On va d'abord éliminer le fantôme parce que c'est le plus dangereux de tous. Ici. Voilà. Et c'était ça le but, tuer les fantômes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Mario. Voilà. On va le faire tirer ici. Sur le lapin ici. Voilà. Et maintenant, on va se mettre en vigilance pour tirer là-bas derrière, sur l'autre. Donc, on va faire ceci. Et c'est parti. Je rappelle que la vigilance, enfin, le regard d'acier et le regard héroïque ne fonctionnent pas sur les fantômes lorsqu'ils se déplacent. Et on passe notre tour. Je pense pas. Ça, c'est pas très grave. Voilà, on a foutu le feu à l'autre. Et ce coup-ci, ça a marché parce qu'il a sauté. Donc, il s'est fait tirer dessus. Maintenant, il suffit de tuer le dernier et c'est bon. Et ben voilà, c'est gagné. Le combat est terminé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça a pas traîné. On a pas eu l'occasion de se guérir, mais c'est pas grave. Il faut encore trouver deux autres fantômes dans la zone des bois. Donc, on a déjà un sur trois. Alors, il faut trouver d'autres fantômes. On va voir si on peut en trouver. Ah ben, on voit là, ici. Encore. Hop ! Vaincre tous les ennemis. Alors, ici, il faut faire attention. On va jouer avec cette équipe, il n'y a pas de soucis. Ce qu'on va faire, c'est grimper en haut. C'est plus intéressant. Donc, on va utiliser pour chaque personnage le saut d'équipe. Donc, on va commencer par elle. Un saut d'équipe. Un saut d'équipe, je vais dire un saut, ici. Pour grimper. Puis, on l'a fait tomber là. Et le premier fantôme, on le tape. Pareil avec les autres, après. Donc, maintenant, on va prendre le bagarreur. Il va monter. Pareil. On le fait atterrir. Et bim ! Voilà. Maintenant, on va prendre notre ami Luigi. Pareil. Bim ! On le fait atterrir, ici. Et bim ! Maintenant, il faut l'achever. Alors, pour l'achever, on va peut-être utiliser... Peach. Voilà. On va attendre pour se soigner. On va utiliser Mario. On va le mettre en vigilance. Ça peut servir pour les autres ennemis. Et ici, il faut vaincre tous les ennemis, donc. Maintenant, on va la prendre, elle. On l'a tirée. C'est parti. Et le lapin bagarreur, normalement, il peut facilement, peut-être même d'ici, les toucher. Non, il ne peut pas. Ok. On va le faire descendre. Il a encore la possibilité de descendre. Voilà. Il peut aller jusqu'ici. Et on va le mettre en protection. S'il se fait attaquer, il va réagir. Et je crois qu'on a fait le tour de la question. Tout le monde a eu... Toutes ses... Ah, il lui reste encore un à elle. Ah ben, on va soigner. Voilà. Pourquoi pas. Et on va passer notre tour. On passe notre tour. Et on attend. Voilà, lui, il est déjà terminé. Il ne reste plus que deux des ennemis. Là, c'est raté pour lui. Il reste deux fantômes, en fait. Donc, pas de souci, on va pouvoir tirer dessus. On va prendre Mario. Mario peut tirer dessus sans problème. Voilà, le premier. Terminé. Alors, on va utiliser le saut d'équipe. Avec Mario. Pour passer ici au-dessus. Ça devrait passer. Voilà. On y est. On l'attaque. Voilà. Voilà. Et on va lui tirer dessus. Voilà. Plus qu'un coup et c'est bon. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Lui, il ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est dommage. Ce sera pour le prochain tour. On passe notre tour. On a les envoyeurs limites, mais ce n'est pas grave. Et voilà, son compte est bon. C'est terminé. Voilà. 4 sur 4. Il n'y a qu'un groupe de fantômes a trouvé. Et voilà, ça fait 2 sur 3. Plus qu'un groupe de fantômes a trouvé. Alors, il y a un drapeau ici. On va l'activer. On va retourner dans la forêt pour trouver des fantômes. Il en faut encore un groupe. On va abaisser ceci. Et encore une nouvelle quai qu'on pourra faire tout à l'heure. Décidément. C'est parfait. On descend. On va ici. On active le drapeau aussi. On était déjà venu. Alors là. Oui, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas un fantôme. On va monter. Pas de fantôme ici. On continue à chercher. Ah, j'en vois là-bas. J'en vois là-bas, je crois. Donc, hop, on descend. J'ai cru en voir là-bas, par là-bas. Ici, à gauche. J'ai cru en voir ici. Voilà. Et voilà le dernier fantôme. Ah, on ne peut pas y aller. Ah, ça, c'est embêtant. Oui, on ne peut pas aller là. Mais on va faire le tour. Donc, on l'a vu là-bas. On va essayer de faire le tour. Pour y accéder quand même. On ne sait pas à quoi ça, ça sert. On peut essayer de voir. On va déjà pousser le truc là-bas. Je ne sais pas si on a le droit. Non, on ne dirait pas. On va aller par ici alors. Pour faire le dernier fantôme. On va traverser. Et on va aller faire le dernier fantôme qui se trouve là-bas. Ah, il faut ouvrir pour y aller. Sinon, je peux essayer de les régénérer en sortant et en rentrant dans le jeu. Ça fonctionne parfois. Donc, pour faire le troisième fantôme, ce que vous pouvez faire, c'est les régénérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là où on était tout à l'heure. On est parti d'ici. Vous voyez, on est parti de là. On va se remettre là. Voilà. Et je vais voir s'ils sont revenus. Sinon, je sors du jeu et je re-rentre dans le jeu. Parfois, ça suffit à les faire revenir. Voilà, c'est celui qu'on voyait tout à l'heure. Auquel on ne savait pas accéder. Donc, on va prendre un autre chemin. Ici, il y a un tas de pièces. On ne va pas se priver. Ah, zous. Ça, ce n'était pas prévu. Vaincre 15 ennemis. Oh là là. Mais là, on va prendre Mario. Je pense que le mieux, c'est de prendre Mario dans ce cas-ci. Donc, on va changer l'équipe. On va changer Luigi. Et on va prendre Mario. Voilà. Et on y va. Ok, allons-y. Ok, maintenant, on va faire un relais. Saut d'équipe. On va l'arrêter ici. Voilà. Reparti pour un saut d'équipe. Avec Mario. Non, il ne peut pas. On va ramener le lapin ici. Mario, là. Voilà. Mario, on va le faire aller sur ceci. Voilà. Hop. On va le faire. Comme ceci. Ah, il ne peut plus. Ah, ça, c'est embêtant. Ça, ce n'était pas prévu. Ah, il peut encore revenir, heureusement. En espérant que ça puisse faire sauter. Ah, oui. Oui, il peut sauter. Donc, il est ici. On va le mettre là. Et maintenant, on le tire. Voilà. Et voilà, les 15 et demi sont éliminés en un tour. Impec. Alors, est-ce qu'on peut trouver d'autres fantômes ici, quelque part ? On va continuer à fouiller. Je ne pense pas. On est par ici. On va traverser par là. Voir si on peut voir d'autres fantômes. Les pièces sont revenues. Peut-être les fantômes aussi. Bon, je n'ai pas l'impression que les fantômes soient revenus. Donc, il va vraiment falloir intercepter le dernier qui est là-bas et résoudre l'énigme, je pense. Oui, je crois qu'il ne va pas y avoir le choix. Si on n'en trouve plus, on sera bien obligé de faire l'énigme. Oui, je crois qu'on va devoir faire l'énigme, donc c'est ce qu'on va faire. Il faudra passer par le tuyau. Alors, je vais quand même prendre toutes les pièces. Alors, où est-ce que j'avais vu l'autre fantôme ? Je ne me souviens déjà plus. C'était, je crois, ici en bas. Je crois que c'était plutôt là. On va revenir ici. Oui, on va faire ça. On va essayer de trouver les derniers fantômes qu'on avait vus. Et ça, c'était le fameux tas de pièces. Alors, on monte ici. Là, il y a encore une quête ici aussi. Ça, c'est bien. On ne va pas la faire maintenant, on sera pour plus tard. Alors, on cherche toujours les fameux fantômes. Mais c'était par ici, je crois. Il faut traverser par ici, puis prendre à droite. Il faut éviter le Goomba. On va éviter de se le retaper encore une fois. Et il faut aller à droite. On va attendre qu'il passe gentiment. Et donc, on a vu le troisième groupe de fantômes qui était caché. On va résoudre l'énigme pour y accéder. Il faut juste que je me souvienne où c'était. C'était par ici, je pense. On le voyait en contrebas quelque part. Il y avait une énigme à résoudre. C'était là-bas en contrebas. Je ne suis pas sûr, mais... On va descendre. C'était ici, je crois qu'on l'avait vu. Donc, on avait le drapeau. Ça, c'est bon. Je pense que c'était ici quelque part en contrebas. Voilà, c'était là les fantômes. Et donc, il faut résoudre l'énigme pour y aller. Et donc, le seul moyen, c'est de passer par ici. Et de passer dedans. Ici, je pense. Et c'est ça. Et puis par ici. Et résoudre l'énigme qui bloque le passage. C'est-à-dire aller récupérer le triangle qui bloque le passage. Pour aller par là, je pense. Et pouvoir descendre. Pas sûr, mais... On va essayer. On va descendre par là. Peut-être qu'on peut y aller quand même. Alors, est-ce qu'on voit les fantômes? Non, ça, c'est un Goomba. Il faut trouver le triangle. C'est pas ici qu'il est. Est-ce qu'il est plus loin? On va essayer de trouver. Il est certainement dans le coin, mais il va falloir affronter des ennemis pour le récupérer, à mon avis. Hop, on court, on court, on court. Pour qu'il ne nous rattrape pas. Je ne sais pas trop comment faire pour choper le triangle. Je ne sais pas où il est. Je cherche toujours. C'est pas si facile que ça, cette quête. Parce qu'il faut vraiment trouver... Où est le triangle? Je n'ai pas d'idée. Et on est revenu ici. Pas de bol. Il faudrait que je sache où est le triangle. On va descendre là. On va descendre ici. On va bien voir. Ah non, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, on n'est plus dans la bonne zone. On n'est plus du tout dans la bonne zone. On est dans le lac de Courge. C'est bien, on l'a débloqué. Il y a le carré qui est là-bas. Mais nous, ce qu'on cherchait le triangle, donc on va devoir retourner là où on était. Ici, il y a encore aussi une quête à faire. Bon, je vais retourner où j'étais. Et on va essayer de trouver Ah oui, carrément dans une autre zone. Comment je fais pour changer de zone? Carte des bois ébahis. Ah ben voilà, c'est là que je dois aller. Donc je vais retourner ici. Cette quête-ci, c'était celle-là. On va retourner ici. Voilà, on va retourner là. Et on va tenter de tuer les derniers fantômes. Allez, on repart en chasse. On va essayer d'en trouver. Mais il y en a là. Ah oui, mais c'est vrai, c'est celui auquel on ne s'est pas accédé. On va chercher un chemin. On va secouer le buisson. Il n'y a rien. Allez, on retraverse. Si on prenait plutôt par là. Je cherche en même temps un chemin secret. Là, il y a un tuyau. Là, c'est bloqué. Ok. Un tuyau pour descendre. On va aller par ici. Ok. Alors. Non. Je me demande bien pour où il faut passer. Alors, je vais prendre le tuyau. On reprend le tuyau. Enfin, on va chercher. Même pas fatigué. Pas de passage. Là, il faudrait trouver le triangle. Je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas encore vu. Ici, c'est bloqué. Ça ne fonctionne pas. Je continue à chercher ma route. Par là, il n'y a rien. On peut essayer de passer par l'autre côté. Là, il y a encore un truc. Ah ben voilà. Un fantôme ici. Eh ben, on est sauvé. Voilà. Impec. Eh ben voilà. On va pouvoir finir la quête. Pas évident de les trouver les trois. Suivez bien mon chemin. Vaincre les fantomatiques. On va voir combien ils sont. Oui, il y a un paquet d'ennemis. Là, on va quand même utiliser... Pour se protéger, on va quand même utiliser cette fois-ci notre ami Luigi. Comme ça, on va pouvoir les tirer à distance de loin. On va faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On change l'équipe. À la place de Lapin Mario, on prend Luigi. Et c'est parti. On lance les attaques. Alors, l'idée, c'est d'abord de se guérir. Mais... Tout le monde se guérit. Alors, c'est tir de vigilance et tir éliminatoire pour commencer. Donc, Luigi, on va les mettre tous les trois les uns à côté des autres en prenant le risque qu'ils s'enflamment. Mais on va prendre ce risque quand même. Donc, on va la mettre ici. Ou bien, on la fait descendre. On peut la faire descendre à la limite. On la fait descendre. Hop. On la fait descendre. On va la mettre ici. Et on va la faire tirer par exemple sur lui. Voilà. Maintenant, on va prendre Luigi et on va faire un tir sur lui. Ça va même pas le tuer. Ça va même pas le tuer. Ça, c'est fou que ça le tue même pas. Je vais quand même tirer. Ah, ça a raté. Vigilance. Pour les autres. Pour Mario. Tire. Moi, je vais être sûr de la poire. Voilà. Moi, je suis sûr. Et vigilance. Voilà. Comme ça, s'il y en a qui bougent hors pantôme, ils seront vus. Voilà. Un de moins. Voilà. Terminé. Maintenant, on va subir des tirs de feu. Espérons que ça ne touche pas. Ça a touché malheureusement. Ça va, il ne met pas le feu. Ah, Luigi, ça va. C'est reparti pour un tir. Et il a repris aussi. On va subir un troisième tir. Et encore un. Et encore un. Décidément, ils sont nombreux. Lui, il ne subira rien. Attention aux fantômes. Lui, il faut l'éliminer à tout prix. Parce que sinon, il va lancer... Il va lancer... Il va nous envoyer hors... hors zone. Donc ça, on veut éviter. Donc, Luigi. Luigi peut l'éliminer assez facilement si on se met assez loin. Donc, on va faire sauter Luigi. On va faire descendre Luigi. Voilà. On va le mettre ici. Est-ce que d'ici, il peut facilement lui tirer dessus ou pas ? Oui, voilà. On va faire le tir. Voilà. Terminé. Alors, Peach. Ah ben, le combat est terminé. Il fallait juste éliminer les fantômes. Ah ben, voilà. Et on a fait la quête. C'est bon. Et voilà. Chasse aux fantômatiques terminée. Pièce planétaire reçue. Je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo sur Mario et les lapins crétins Sparkovo. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.